Alors on est avec Cyril du Comptoir du Cabriolet. Bonjour Cyril. Bonjour Mangan. Alors pouvez-vous nous expliquer un peu ce qu'est le Comptoir du Cabriolet en 2023 ? Oui bien sûr, Comptoir du Cabriolet c'est avant tout 18 collaborateurs. L'entreprise a été fondée en 2005 et depuis 2005 on s'emploie à fournir à nos clients français, européens des capotes de remplacement pour leur cabriolet mais aussi toute une série d'accessoires, les filets sauts de vent, porte-bagages, bâches de protection. Et alors on est aussi là avec Ideal Cover puisque on a aussi un site qui est dédié à tout ce qui est bâches de protection pour tout type de véhicule. Donc voilà on cherche des relais de croissance comme tout le monde puisque la période n'est pas non plus évidente. Et donc là on est sur le salon Epoch Auto, ça fait combien de temps que vous êtes présents ? Oui alors Epoch Auto c'est le seul salon déjà auquel on participe chaque année. Et depuis 2016, c'est un salon qui est toujours aussi passionné, qui monte en puissance. A priori ils essaient de battre des records de fréquentation par rapport à Rétromobile. Puis voilà pour nous c'est top parce qu'on fait essentiellement de la vente par internet ou à distance, par téléphone. En fait c'est toujours l'occasion de rencontrer nos clients, de partager la passion, comprendre les problématiques, découvrir des clients qui ont des collections incroyables de voitures. Epoch Auto c'est a priori le deuxième plus gros salon français et aujourd'hui quand on s'appelle Comptoir du Cabriolet, je ne vais pas dire que c'est presque un devoir mais pas loin d'être présent parce que clairement des gens attendent pour venir nous rencontrer parce qu'il y a toujours des réfractaires internet. Alors aujourd'hui en 2023, si j'ai envie de restaurer une voiture ancienne, quel serait à peu près le budget ? Vos 3 meilleurs conseils ? Alors les budgets, ça dépend forcément de ce qu'on a à investir. Maintenant le contexte fait que, en effet, c'est quand même un peu chahuté. Maintenant l'automobile passion vit, elle survit. Il y a des choses qui sont un peu plus contraignantes au niveau réglementation mais bon ça n'empêche que la passion prend le pas. Peut-être que les gens vont moins rouler avec leur véhicule mais investir un peu plus d'argent pour cosmétiquement parlant. Non, les conseils, conseils éventuellement je peux partager, c'est à la fois viser un véhicule pour lequel on trouve beaucoup de pièces détachées sur le marché parce que ça peut vite être à quoi la bannière pour dégoter les pièces recherchées. Maintenant tout ce qui est série un peu spéciale aussi et très recherchée. D'ailleurs sur notre stand on expose une 205 Crolon-Garros qui n'est pas une série limitée mais voilà qui a une finition qui attire beaucoup et pour le coup c'est vraiment un véhicule, mettons fête les 40 ans cette année, qui a le vent en poupe et il faut s'y intéresser maintenant ou il aurait fallu s'y intéresser il y a quelques temps parce que la côte est déjà bien montée. Mais il reste encore des véhicules, clairement il faut s'intéresser. Après je ne vais pas dévoiler tous mes secrets parce que dans l'idée chacun se fait sa propre opinion mais il y a encore des bons coûts en tout cas à faire sur la voiture ancienne à la fois au titre de la passion et à la fois aussi d'investissement patrimoine. Alors justement ça découle un peu de la prochaine question. Là en 2023 donc pour investir dans un modèle qui n'a pas encore une cote qui a explosé, qu'est-ce qu'on pourrait citer par exemple ? Qu'est-ce qu'on pourrait citer aujourd'hui ? On est vraiment encore peut-être un peu plus dans le nouveau Young Timer aujourd'hui où voilà les premiers Young Timers, alors tout ce qui est 205 GTI, Golf 1 GTI, on atteint déjà des sommets. Donc on est plutôt à s'intéresser peut-être un peu plus aux bombinettes des années 90-2000 et donc là bon Golf 2 GTI, Golf 3, des Clio Williams, des Clio RS, voilà. Il y a un peu aussi une dimension petite sportive débridée où aujourd'hui on est plutôt à serrer la vis et vouloir retrouver un peu des voitures à sensation aussi. Exactement. Il y a vraiment deux écoles aussi et c'est vrai qu'aujourd'hui je pense que le passionné cherche aussi, enfin le passionné, il y a tout type de passionné mais du moins ce qui est cool c'est pouvoir s'en servir au quotidien et donc fiable et puis un peu joueur, un peu machine à sensation. Ok. Et alors justement à l'achat, à quoi il faut faire attention particulièrement ? Alors à l'achat en effet il faut être toujours très vigilant, essayer de trouver un véhicule avec un historique limpide, essayer de déceler si la voiture a été accidentée, s'il y a eu beaucoup de carrosserie ou un peu de maquillage de fées. Le top du top c'est toujours le véhicule de mamie qui a stationné dans un sous-sol, première main entretenue chez le concessionnaire, bichonnée avec la petite bâche de protection, pas beaucoup de kilomètres, machin. Mais c'est vrai qu'il faut être assez vigilant là-dessus puisque en fait les frais de réparation peuvent vite s'envoler à partir du moment où on est tombé sur une merguez comme on dit dans le jargon. Et donc si on prend un peu plus de hauteur par rapport au marché en général de la voiture ancienne, comment pensez-vous que le secteur va évoluer dans les années à venir ? Sans parler d'automobiles, aujourd'hui on a du mal à se projeter, de savoir ce qui va se passer dans plusieurs semaines, plusieurs mois. Maintenant il y a toujours eu des passionnés, il y en aura toujours. Peut-être que sur certains véhicules la demande est un peu moins forte, ce qui fait qu'il y a des prix qui deviennent un peu plus raisonnables ou abordables. Derrière ces véhicules anciens, il y a toujours un côté un peu nostalgie. Vous pensez donc qu'on reviendra toujours vers l'automobile ? Et oui, parce que surtout quand on traverse des périodes compliquées comme celle-ci, qu'est-ce qui nous fait triper ? C'est de retomber dans les années 80-90 où il y avait un peu plus d'insouciance et cultiver un peu cette villa qui paraît déjà un peu loin. Et donc on sait que le comptoir du cabriolet a un lien avec Mécatechnique, pouvez-vous nous en dire plus ? Oui, tout à fait, oui. Alors moi j'ai en effet une histoire un peu particulière dans tout ça puisque j'ai fait mes classes chez Mécatechnique. C'est-à-dire que je suis rentré dans l'entreprise en 2012, à l'époque avec un sujet sur la voiture ancienne justement en particulier, plus généraliste. Et puis en fait en 2016, Mécatechnique s'est porté acquéreur du comptoir du cabriolet. Il y a un lien particulier entre Mécatechnique et comptoir du cabriolet maintenant depuis 8 ans puisque on est maintenant en filiale. On a un objectif qui est assez similaire, c'est de pouvoir faire en sorte que tous ces véhicules anciens puissent continuer à rester sur la route avec un entretien digne de ce nom, voire plus que de l'entretien, les rendre encore plus belles. Donc voilà, c'est l'aventure et on l'écrit. Tout à fait. Merci beaucoup Cyril. Avec plaisir.